La recherche de la perte de poids est aujourd'hui un objectif banal. Pourtant, c'est un objectif qui reste toujours très compliqué à atteindre et beaucoup de personnes rencontrent des difficultés en poursuivant cet objectif. On connaît la plupart des mécanismes régissant le poids, le gras et on rencontre encore des difficultés à perdre du poids. Pourquoi ? C'est Benjamin Vincent, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui abordera la perte de poids. Dans la perte de poids, il y a deux grands facteurs qui vont jouer. Ça va être l'alimentation et l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, j'inclus le sport. Oui, bien sûr. Dans l'hygiène de vie, on a le sommeil, on va avoir le rythme des repas, qu'on peut aussi mettre dans l'alimentation, mais je préfère le mettre dans l'hygiène de vie. Et on va avoir aussi l'environnement, le stress et tous ces éléments-là qui vont pouvoir jouer sur notre perte de poids. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo à tes amis. Allez, on commence avec la première partie, l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, j'inclus déjà le sommeil. Donc le sommeil, super important. Pourquoi ? Si tu n'as pas un sommeil suffisant, tu ne vas pas être bien, tu ne vas pas bien récupérer. Après, tu vas avoir plus faim. Donc ça, très important, si tu dors peu, tu manges plus. C'est lié. Ensuite, si tu dors trop peu, tu vas aussi être plus stressé. Tu vas avoir une dérégulation hormonale et tout ça va influer, va te donner plus envie de manger et va favoriser ton stockage de graisse. Deuxième facteur. Donc dans le deuxième facteur, ça va être l'activité physique. L'activité physique, oui, mais pas n'importe comment. Donc le sport, c'est super important. Si tu n'en pratiques pas, ça va être quand même compliqué de mincir. Donc pour une bonne activité physique, on va choisir des sports qui ne vont pas entraîner une baisse trop importante du métabolisme. Le cardio, une heure par jour, ça va inciter ton corps à se protéger. Donc il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où tu manges moins et où tu fais du sport, ton corps va se mettre en protection. Il va essayer de diminuer ses dépenses caloriques. Maintenant, pour éviter ça, ce que je te recommande, ça va être du HIIT. Le HIIT, c'est High Intense Interval Training. C'est une méthode d'entraînement qui permet de t'entraîner en 20-25 minutes après échauffement avec un enchaînement, un petit circuit d'exercice qui vont être assez intenses. Le HIIT, ça a été prouvé. C'est super efficace pour perdre du poids. Donc ce que je te recommande, c'est trois séances de HIIT par semaine. Si tu es un petit peu plus expérimenté, tu peux monter jusqu'à quatre. Alors, essaie de ne pas aller plus loin parce qu'après, ça tape un petit peu quand même dans le cardio. Et il faut récupérer. Ensuite, à ça, tu peux ajouter une ou deux séances de cardio par semaine. Donc cardio, on va pouvoir faire un petit peu de course à pied. Donc la course à pied, tu peux en faire 40 minutes, 50 minutes. Si tu as des difficultés d'alterne, marche, course à pied. Ou du vélo, ou du rameur. Bref, tout ce que tu veux qui est un petit peu cardio. Donc là, 45-50 minutes. Par contre, après avoir fait du cardio, ce que je te recommande, c'est de manger un petit peu de protéines. On passe maintenant à l'impact du stress sur la perte de poids. Donc pour ce qui est du stress, il faut essayer au maximum d'être dans un environnement qui te permet d'être calme, d'être relaxé. Ça, c'est primordial. Si tu n'es pas calme, si tu es stressé tout le temps, ça va t'inciter à manger. Tu vas produire de la cortisone et la cortisone, ça favorise la faim et tu vas manger plus que nécessaire. Donc plus tu favorises en fait ta faim, plus tu vas manger, moins tu vas perdre du poids. Et de même, quand tu es trop stressé, tu vas stocker plus facilement les sucres en graisse. Maintenant, dernière petite partie, donc ça va être sur les cycles des repas. Donc les cycles des repas, je t'affiche ça ici, ce que je te recommande. Donc ce que je te recommande, c'est de limiter le nombre de repas que tu vas faire. Pourquoi ? En fait, plus tu vas faire des repas, plus tu vas avoir un processus de digestion qui va entraîner une augmentation de l'insuline, une augmentation du stockage des sucres. Donc l'idéal pour moi, c'est de faire trois repas. Trois repas pourquoi ? Tu fais deux repas avec des glucides, un repas sans glucides. Faire deux repas, c'est compliqué. Faire deux repas avec une activité professionnelle, tout ça, c'est compliqué. Maintenant, si tu le peux, vise deux repas. Deux repas, ce sera encore mieux, tu minciras encore mieux. On va maintenant passer à la partie alimentation. Alors, l'alimentation pour perdre du poids. Donc l'alimentation pour perdre du poids, c'est quoi ? Donc c'est simple, on va éviter deux principaux nutriments. Donc ces deux principaux nutriments, il ne faut pas non plus en priver, il faut les limiter, les limiter au maximum. C'est quoi ces principaux nutriments ? Ça va être les acides gras saturés. Donc pas les graisses, les graisses on en mange. Ça, les graisses, il faut que tu en manges, absolument. Mais les acides gras saturés, ça, non, on évite. Et le deuxième, ça va être le sucre, les glucides simples. Donc les glucides simples, c'est pareil, on évite au maximum. Et on va rajouter à ça un troisième petit truc qui n'est pas un nutriment, ça va être tout ce qui est substitut de sucre. Les édulcorants, de manière générale, ça va entraîner une sensation de faim et ça va inciter à manger plus. Donc plus tu manges des édulcorants, plus tu vas manger à table. Et plus tu manges, en fait, plus tu vas grossir. Donc on évite au maximum les édulcorants. Donc pour revenir aux deux nutriments que je t'invite à éviter, les acides gras saturés. Pourquoi ? Donc les acides gras saturés, en fait, plus tu vas en consommer, plus ta gestion de la graisse va être mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton corps, tu as deux types de graisses, pour faire simple. Tu vas avoir le tissu blanc et le tissu brun. Et plus tu vas manger d'acides gras saturés, plus ce système-là va se dérégler. Plus tu vas avoir de mauvaises graisses et plus ça va être dur à perdre. Pour éviter ça, on évite de manger trop de graisses saturées. Les graisses saturées, elles sont très facilement stockées, elles apportent pas grand-chose au corps et elles vont dérégler ta gestion des graisses. Maintenant, le premier ennemi du poids, c'est pas le gras, c'est le sucre. Le sucre, pourquoi ? Le sucre, en fait, quand tu vas trop en consommer, il va être transformé en gras. Donc, je te montre ici un petit schéma. Donc ici, on voit qu'en fait, ton sucre, le sucre que tu ingères, cette molécule-là, quand la sulle va augmenter, cette molécule-là va être transformée en molécule de graisse par la lipogénèse. Et cette molécule de graisse-là, elle va finir, pouf, dans ton gras. Rien qu'en changeant ces deux choses sur ton alimentation, tu vas avoir plus de résultats. Ensuite, on va avoir plus de légumes, plus de protéines. Donc, pour résumer tout ça, si tu veux mincir et une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation avec de bons aliments en évitant de consommer des aliments de mauvaise qualité, trop de sucre, trop d'acides gras saturés et rien qu'en sans ces petits changements-là, tu devrais avoir un bon impact sur ta vie. La perte de poids est un objectif tout à fait réalisable que n'importe qui peut atteindre. Mais plus on grossit, plus on attend, plus on a de graisse à perdre, plus c'est compliqué. Le tissu adipeux, c'est un tissu qui, quand il s'est reproduit, quand il y a plus de cellules, ne peut plus partir. Et ce tissu adipeux-là va se remplir. Donc, il faut absolument éviter d'attendre et de repousser le moment où on cherche à mincir. Si tu veux chercher à mincir, en mettant en place tous ces mécanismes-là, tu auras un impact positif. Ne commence pas à chercher à avoir des techniques rapides, de régime, des techniques de brûleur de graisse, etc. C'est mauvais pour toi, ça ne fonctionnera pas ou alors ça fonctionnera temporairement et tu reprendras ton poids. Essaie plutôt d'avoir un changement durable sur ta vie, de trouver cette volonté de le faire, de te lancer et je t'aiderai à atteindre ton objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu, partage-la à tes amis, abonne-toi pour ne rien rater, appuie sur la cloche pour avoir les notifications de toutes mes vidéos. Je te souhaite bon courage, force !